Campus Bordeaux Campus Bordeaux 88.1 Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire Sonore, votre rendez-vous bimensuel sur les ondes de Campus Bordeaux 88.1. Je suis Christophe Salzac et j'ai l'immense plaisir de recevoir ce soir Mademoiselle Émilicio alias Madame Patate qui a exceptionnellement accepté de participer à cette émission et que l'on retrouve tout de suite après ça. C'est parti ! 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 Vals, à l'instant, extrait de l'album éponyme de Madame Patate qui est présente dans les studios pour une émission qui lui est spécialement consacrée. Bonsoir à toi Émilie et bienvenue ! Bonsoir ! Nous allons tenter de retracer ton parcours en une petite heure. Durant ton enfance, quels sont tes premiers souvenirs musicaux ? Alors, vraiment, petite enfance, petite enfance, je ne me rappelle pas trop, dans les premiers grands coups de cœur, Michael Jackson et Madonna, mais c'est pas très... Je sais pas si c'est très original, mais voilà, beaucoup de Donna Summer avec ma maman qui adorait ça. Des choses très dansantes. Des choses très dansantes, mais j'aimais bien danser. J'aime toujours danser. Tu as débuté en tant que DJ d'ailleurs. Oui, j'ai débuté en tant que DJ, exactement. Et je me suis mis à la musique très tard. Et pour le coup, en découvrant des choses plus naïves comme Coco Rosy, le premier album ou les premiers albums de Catherine. Voilà, des choses comme ça que je ne connaissais pas. Et tu éprouvais déjà une attirance pour les sonorités d'objets en tout genre ou cela s'est déclenché un peu plus tard ? Je pense que ça s'est déclenché plus tard et on va dire que l'influence, c'est venu avec le conservatoire, quand je suis allée au conservatoire d'électro-acoustique. Et que j'ai donc découvert l'objet sonore. Voilà, ça m'a parlé. Parce qu'on le retrouve dans tout, parce que je pense que j'avais déjà une tendance à écouter le monde, la musicalité du monde sans m'en rendre compte. de me faire des mélodies sur des sons de voiture ou des petits sons qui, je ne sais pas, qui me parlaient dans la vie de tous les jours. Et du coup, le concept d'objet sonore a effectivement été assez important pour moi et je pense dans ma musique également. Tu fais totalement partie de la première génération Rave ? Première ennemie. Pourquoi ennemie ? Je ne sais pas, je n'ai pas non plus connu l'Angleterre à ces grandes heures. Mais oui, on veut dire que je fais partie des enfants de l'électronique en général et de la techno, oui. C'est un mouvement qui t'a musicalement influencé ou pas trop ? Sur ma musique ? Non, quoi qu'il m'arrive des fois de faire de la techno dans ma chambre toute seule, avec mes petits objets et mes petites machines. Mais ça, en général, je ne le diffuse pas. Ça m'a influencé, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression de voir clairement une influence dans la musique que je fais maintenant. Par contre, ça a influencé et ça continue à influencer toute ma vie de par, je ne sais pas, l'humanité qu'il y avait dans cette musique, le fait de se rassembler juste pour danser. Et des vraies émotions sur une musique répétitive que j'ai vraiment aimé. À la fin des années 90, il y a eu l'aventure Soundlab Crew, pour qui j'ai d'ailleurs consacré une émission. Et nous avions diffusé l'une de tes productions, Sweet Drugs for My President. Quels souvenirs gardes-tu de cette période Soundlab Crew ? D'excellents souvenirs, beaucoup de conneries, beaucoup de DJ qui avaient, il me semble, de très bonne sélection. Les souvenirs de ce magasin qui n'existe plus. Tenu par Alain. Tenu par Alain, qui m'a fait acheter et découvrir, je ne sais pas, vraiment un univers en musique électronique qui était faramineux. Et voilà, non, la liberté, le fun, beaucoup de dates, des soirées aux eaux bizarres, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. J'étais heureuse et honorée d'être la fille du crew. Oui, parce que tu étais la seule fille en plus. Oui, il y a eu une fille au début, avant moi en fait. Il y a eu Audrey, il me semble, qui était une très très bonne DJ. Exact. Audrey, je ne m'en souviens plus du tout. Audrey. Qui était la petite amie de Taz. Voilà, de Taz à l'époque. Et qui était une bonne DJ. Voilà, c'était vraiment... Et elle est partie. Et moi, je suis arrivée avec des sélections, je ne sais pas comment dire, un peu plus éclectiques, on va dire. Je ne jouais pas que de la techno et de l'électro, pour le coup. Bah justement, au sein du Sound Lab Crew, tu autoproduis en 2001 une mixtape nommée Ma Compile électronique. Tout à fait. Et où tu mixes alors des titres d'Autègre, de Siebeg, de Plaid, voire même de Philippe Châtel. Tout à fait. Mais c'est mon rapport à l'enfant. Je le remets régulièrement quand même parce que... J'avoue que cet album d'Émilie Jolie qu'on m'a dû m'offrir à peu près trois ou quatre fois. Ça fait partie des classiques quand on s'appelle Émilie. C'est quelque chose qui est tellement lié à mon enfance que j'ai toujours un grand plaisir à écouter certains de ses morceaux. Et que du coup, je l'aimais quand je peux. En 2004, il y a le label Musique pour plantes qui édite une compilation pour la petite boutique dans la jungle qui est une mythique jardinerie bordelaise. Tout à fait. Située rue du Mirail et où l'un de tes titres apparaît sur cette compile. Il s'agit de I Like It Liquid, une très belle pièce qui mixe des craquements de vinyle, du field recording dans une atmosphère somme toute expérimentale. C'est ton premier morceau édité sur un disque ou tu avais déjà sorti quelque chose avant celui-là ? Non, c'est le premier morceau et je dois remercier Fred et Thomas de la petite boutique d'avoir eu cette grande idée. La thématique me plaisait vraiment. Du coup, c'était vraiment la musique pour plantes, il fallait le penser comme ça. C'était à l'époque où je faisais de l'électro-acoustique avec mes petites bribes de son. J'ai beaucoup œuvré dans le micro-son et donc j'étais vraiment heureuse de participer à cette compilation qui effectivement est ma première sortie officielle. Ok, on va tout de suite écouter à I Like It Liquid. C'est extrait donc de la compilation Germination qui est aujourd'hui totalement trouvable. Merci à toi d'ailleurs de nous permettre de le découvrir. Ça date de 2004 et c'est Madame Patate sur le 88.1. C'est parti. 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 C'est parti ! 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 En tout cas, lui a improvisé sur ce que je faisais. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! à l'album puisqu'après j'ai rencontré Denis Tagu de Impolisson qui m'a donc proposé de sortir le disque donc oui voilà c'est grâce à lui qu'il s'est passé énormément de choses le Japon, des compilations, des milieux différents de concerts une grande aventure vraiment une grande aventure qui continue et en 2009 tu te retrouves à ses côtés et d'autres artistes aussi du genre sur la très belle compilation Music for Toys 2 édité par le label français Monster Cassette où tu proposes le non moins beau quand Babushka n'est pas là alors émotionnellement du moins pour ma part je trouve qu'on ressent tout ton plaisir à avoir composé ce titre comme si tu avais trouvé une voix qui te correspond totalement et dans laquelle tu t'épanouis pleinement et bien ce morceau effectivement est assez caractéristique de je pense mon rythme naturel qui est un genre de balancement peut-être un peu comme un balancement d'horloge de chez nos grands-parents vous voyez cette espèce de balancier voilà il a un petit côté valse il a un petit côté musique traditionnelle que j'aime bien j'aime voilà je sais pas ce morceau effectivement m'a inspiré il y a une petite participation glitch de mon ami de mon chéri qui a un peu glitché sur la fin et aussi d'une colocatrice qui jouait de la trompette qui était à ses débuts de trompette et qui a accepté de venir faire de la trompette sur ce morceau parce que j'aime bien les collaborations un peu impromptues comme ça et imprévues ça me parle et voilà et c'est un morceau où j'ai aussi redécouvert un peu plus les cordes tous les instruments à cordes enfin les cordes en général dont je me suis beaucoup plus servi par la suite voilà des banjos mandolines là c'est un genre de petite cithare un peu désaccordée voilà qui a fait un peu la base du morceau comme la plupart de mes morceaux qui sont toujours un instrument ou un petit son qui va faire partir tout le reste ok et une question qui doit hanter pas mal d'auditeurs qui est Babushka ? je sais pas en fait je sais pas dans ma tête c'est une une vieille dame sympathique un peu russe j'avais l'impression de faire un peu russe je suis même pas sûre que ça s'entende vraiment mais pour moi effectivement ça évoquait c'était une époque où je regardais beaucoup de dessins animés russes des vieux dessins animés russes et je pense que j'étais assez empreinte de l'ambiance et que voilà et que en plus j'ai énormément de mal à trouver des titres donc du coup celui-là tombait assez bien et on écoute tout de suite quand Babushka n'est pas la pièce extraite de la compilation Music for Toys édité en 2009 Madame Patate sur Campus Bordeaux Musique for Toys 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 ça peut que vous faire marrer même si vous l'êtes pas c'est une reprise de Close To Me ouais c'était pour un projet qui s'appelait Pardon My French et c'était des petits gars qui avaient demandé des tas de musiciens ont participé je pense que c'est toujours sur internet c'est Pardon My French et c'était donc de faire des versions françaises de tubes qu'on aimait bien c'était suite au loi Jacques Toubon etc donc ça commence à dater en fait c'était vraiment rigolo et ça m'avait beaucoup amusé tout le monde faisait plus ou moins des remixes électroniques et ça m'avait assez amusé de faire une version acoustique d'une cover acoustique de Cure Ok bon ben là on va écouter le remix de Zee ça s'appelle Fascinum 2 et c'est remixé par Madame Patate et écoutez ça c'est aussi sombre que sublime qui s'appelle C'est un peu comme ça qui s'appelle avec ce qui s'appelle Sous-titrage MFP. 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 ... 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 rajouter un peu sa pâte dans la distribution dans l'espace des instruments et ça a donné ce morceau On écoute tout de suite la finalité de ce travail la pianiste Jo Thirion et Madame Patate, ça s'appelle Eruct Enfrott et c'est sur Campus Bordeaux Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501